Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Avec Dieu chaque jour, écrit par Hélène White. La grâce de Dieu est pour moi. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été veille. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'un tout, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 1 Corinthiens 15, verset 10 Cependant, parmi ceux qui s'efforcent de gravir les degrés de la perfection chrétienne, certains commencent par placer leur confiance dans le pouvoir de l'homme. Ainsi, ils perdent bientôt de vue Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, et ils échouent dans leurs entreprises, frustrés de tout ce qu'ils avaient gagné. Quelle est triste la condition de ceux qui, lassés par les difficultés de la route, permettent à l'ennemi des âmes de les ravir les grâces spirituelles qui s'étaient développées en nous. L'amour de Dieu, répandu dans l'âme, se manifestera dans la vie, harmonisant les fonctions intellectuelles et les sentiments. L'enfant de Dieu n'est satisfait que lorsqu'il est revêtu de la justice du Christ et soutenu par sa puissance vivifiante. Quand il se découvre un défaut de caractère, il ne se contente pas de le confesser encore et toujours. Il s'efforce résolument et énergiquement de le surmonter en cultivant la qualité contraire. Il faut au chrétien une énergie inépuisable, mais il n'en est pas réduit à agir par ses propres forces. Une puissance divine est à sa disposition. Quiconque s'efforce sincèrement de remporter la victoire sur le moins verra s'accomplir en sa faveur cette promesse. « Ma grâce te suffit ». Un effort personnel et la prière de la foi aguerissent l'âme. De jour en jour, le caractère ressemble davantage à celui du Christ. Il se peut qu'une lutte sévère soit nécessaire pour triompher de vieilles habitudes, mais nous pouvons remporter la victoire par la grâce du Christ. Si nous cédons aux sollicitations de l'Esprit de Dieu, nous progressons de grâce en grâce et de gloire en gloire, jusqu'à être finalement revêtus d'immortalité. Prions ensemble en ce matin. Père éternel, merci car en ce matin tu nous rappelles que par ta grâce, nous arriverons à vaincre nos défauts de caractère. Merci pour ton amour, merci pour tes promesses, merci pour Jésus Christ qui nous revêt de sa justice et nous savons que nous sommes soutenus par sa puissance vivifiante à chaque fois que nous faisons appel à lui. Merci Jésus de nous garder dans tes voies et donne-nous de continuer à persévérer dans nos efforts personnels pour vaincre nos défauts de caractère. C'est là notre prière pour aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite à passer une belle journée et surtout n'oubliez pas, la grâce de Dieu nous suffit pour vaincre nos défauts de caractère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada